Alors le sujet était vaste parce que le mensonge à l'heure actuelle, on aurait pu parler dans des heures. Alors on a essayé de regrouper quelques points qui nous paraissaient essentiels dans l'éducation de nos enfants. Nos enfants vont de... on a 7 enfants, notre aîné a 14 ans et le dernier a 3 ans. Nous vivons dans une société du paraître et non de l'être où règne le culte de l'image, ce qui entraîne une absence totale de liberté. Il y a en effet une distorsion entre ce que l'on veut paraître et ce que l'on est en réalité. C'est la première source d'absence de vérité qui conduit à des conflits intérieurs terribles. Et pourtant vivre en vérité qu'à l'école de liberté. On n'a rien à montrer de plus que ce que l'on est. Et quelle pression, quel fardeau sur les épaules des enfants dont les parents sont toujours dans le paraître. Ils sont amenés malgré eux à imiter ce modèle. Et il en résulte un mal-être qui va croissant. Il n'y a qu'à regarder le look de certains jeunes. Le manque de vérité est à la base du syndrome dépressif qui fait des ravages, notamment chez les hommes, et crée de graves problèmes chez les couples. On voit par exemple quand il y a des soucis au travail. Souvent le mari a une telle pression sur les épaules qu'il va rentrer chez lui. Il ne va pas oser dire à sa femme qu'il s'est fait remonter les bretelles ou qu'il y a eu un problème avec son patron. Du coup il va vivre dans un mensonge sous prétexte que tout va bien. Et puis le couple va aller très mal. Éduquer les enfants la vérité c'est d'abord vivre en accord avec ce que l'on pense, soit au niveau spirituel, philosophique ou matériel. Donnez-moi la grâce d'être apôtre, disait Mère Thérésa, mais pas par mes paroles, par ma manière de vivre. Si les parents vivent en accord avec leurs convictions, cela va transpirer et être un exemple pour les enfants sans que cela nécessite forcément de grands discours. La première chose à faire pour éduquer les enfants à la vérité c'est d'abord de les ancrer dans la réalité. On ne veut pas les faire grandir dans un monde merveilleux où il n'y a jamais d'échec, où il n'y a pas de maladie, pas de mort. L'apprentissage de la vérité commence très vite avec l'apprentissage de la prise en compte de la réalité du corps. Apprendre à l'enfant la vérité sur lui-même quant à la réalité de son corps. Il existe des grands, des petits, des costauds, des maigres. Et même si dans notre monde il faut des corps parfaits, on va dire à l'enfant qu'il est beau parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et qu'il est enfant de Dieu par le baptême. Il est important de rappeler à nos enfants que ce n'est pas parce qu'une personne est attrayante physiquement qu'elle sera dotée de toutes les vertus. Combien de fois avons-nous dû reprendre tel ou tel enfant sur cette question ? Attention aux jugements hâtifs qui sont rois dans notre société de mensonges. Il en est de même pour les résultats scolaires, les performances sportives. On n'aura pas persuadé à un enfant qu'il est très doué en piano s'il n'a aucun sens musical. À moins de le conduire plus tard à un échec cuisant. Pour cela, nous essayons plutôt de développer les points forts chez chacun de nos enfants. Alors nous nous trouvons particulièrement confrontés à ce genre de situation face à un enfant handicapé. Donc notre cinquième, Théodore, est atteint de trisomie 21. Il va avoir 8 ans. Et en général, ce qu'un enfant de 8 ans est capable de faire, Théodore ne va pas être capable de tout faire. Mais on ne lui cache pas ses limites. C'est parfois difficile parce qu'il se rend très bien compte de la réalité des choses. Il y a quelque chose qu'il n'est pas capable de faire, on va lui dire « Non, Théodore, ça, tu ne peux pas le faire. » On ne va pas lui donner l'illusion qu'il arrive à faire les choses comme tout le monde parce que ça ne sera pas la vérité. Effectivement, c'est difficile, mais je pense qu'à arriver à l'âge adulte, ça va éviter qu'il tombe dans une espèce de dépression en se disant « Mais ce n'est pas possible, je ne peux pas faire comme tout le monde. » À ce propos, d'ailleurs, nous contrôlons une famille qui a adopté un enfant qui a atteint de trisomie 21 aussi, le petit garçon à 11 ans, il ne parle pas. Et quand on écoute et quand on parle avec le papa, son fils sait lire couramment, fait tous les sports, il est très doux, en toutes sortes de choses. Et il dit tout ça devant son fils. Donc le petit garçon, il écoute. Donc ça ne correspond pas du tout à la réalité. Souvent, ça se manifeste, le petit garçon est très violent envers sa maîtresse et puis avec les autres enfants. Afin de vivre en vérité, éduquons nos enfants à combattre l'imagination. Car les enfants ont tendance à s'inventer leur monde et c'est souvent le fait d'enfants seuls et introvertis. Et le regard des parents doit être vigilant à ce niveau-là. Attention à l'imagination avec ses idées fumeuses chez nos adolescents. Pour qu'il ne faut pas grand-chose pour ne plus avoir les pieds sur terre. Pour vous citer un exemple, j'enseigne le latin en classe de 6e dans une école de garçons. Et j'ai un petit garçon qui vit dans une vue permanente. Et un jour, il a été absent en cours. Donc je le prends à part un moment après pour lui faire attraper le cours. Et puis je lui donne la liste de vocabulaire qui avait été donnée au cours précédent. Et puis là, il me regarde et il me dit, chouette, je vais pouvoir traduire en latin. La bête sauvage a dévoré la jeune fille. Puis il me dit, mais madame, comment on dit égorgée en latin ? Alors je regarde, je dis, mais pourquoi vous me demandez ça ? Mais si, si, c'est pour mes jeux vidéo. Comme ça, je vais pouvoir traduire ce que je... Ah ! Je dis, mais vous, vous faites des jeux vidéo ? Ah oui, tous les soirs, quand j'ai fini mon travail, je fais des jeux vidéo. Et c'est un petit qui est complètement déconnecté de la réalité. Souvent en cours, il parle tout seul, il fait des gestes tout seul. Alors on le rappelle à l'heure. Vous êtes où là ? Mais il n'est pas du tout là, voilà. Tout l'importance de vivre vraiment dans la réalité. On fait attention à tout ce qu'il y a, ce qu'on dit, les brûlés hier soir, à tout ce qui est lecture et film. Je pensais, bon, chez nous, les enfants ne lisent pas Harry Potter, on ne lit pas non plus Twilight. On en a parlé avec les enfants, ça commence tôt d'ailleurs, Harry Potter, c'est assez terrible. Le pire, je pensais Twilight avec ses histoires de vampires, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais voilà, bon. Là, l'intérêt aussi, ce n'est pas de leur dire, non, vous ne lirez pas cette lecture, mais c'est plutôt de leur apprendre pourquoi on ne veut pas qu'ils lisent la lecture. Donc là, on s'appuie aussi sur des textes qu'on nous a donnés, qui sont des critiques, je dirais, instructives de ces livres-là, pour ne pas que dans le négatif. Ou alors on trouve le pendant un peu plus évolué. Je pensais à Harry Potter, il y a le livre, le catho, La porte des anges, qui est un peu dans le même schéma, sauf que derrière, il y a toute une catéchèse qui se développe, et qui est quand même un peu plus constructif. On essaye de développer leur esprit critique, sans pour autant qu'il y ait un manque à la charité. L'imagination peut devenir un véritable fléau, car l'adolescent va rêver de tout ce qu'il n'a pas, et cela va causer de grandes perturbations dans son esprit. Éduquer à la vérité, c'est aussi élever nos enfants dans la réalité par rapport à la vie matérielle. Non, tu ne peux pas faire cette activité, parce que financièrement, c'est trop lourd pour nous. On ne va pas leur mentir sur une éventuelle situation financière extraordinaire, se prétexte qu'ils vont être malheureux. Combien de parents s'endettent jusqu'au coup pour acheter à leurs enfants des joueurs de prix, afin de leur donner l'illusion d'un confort et d'un train de vie, comme à la télé. Mais ce n'est pas la réalité. Et pourtant, il paraît qu'il y a des émissions de téléréalité. Mais bon, ça c'est... Nous disions en commençant l'importance de vivre en accord avec notre vie spirituelle. Et dans ce domaine, il est important de vivre en accord avec ce que demande l'Église dans le domaine de la régulation des naissances. Comment éduquer nos enfants à la vérité, si nous ne sommes pas nous-mêmes dans la vérité ? Inconsciemment, ils devineront ce mensonge dans le domaine de l'éducation. La cohérence est primordiale. Éduquer à la vérité, c'est aussi ne rien cacher quant à la fin de la vie humaine, à savoir la mort. Nous avons eu une discussion avec des amis à ce propos, suite au décès du papa de notre ami. En effet, les enfants avaient été écartés de la messe d'enterrement et n'étaient pas allés au cimetière, sous prétexte qu'ils allaient être traumatisés. Mais on peut se poser la question inverse. Ne vont-ils pas être traumatisés parce qu'ils ne savent pas ce qui est arrivé à leur grand-père, et surtout ce qui leur arrivera un jour ? Nous emmenons nos enfants aux enterrements, qu'ils soient familiaux ou ceux d'amis, et c'est important pour nous de parler en vérité de la mort, et surtout de ce qu'il y a après, afin d'aller au-delà du cercle réel, de la décomposition du corps, qui en soi sont des choses effrayantes, et pour essayer d'entrevoir la beauté du ciel, le bonheur éternel qui nous attend. Le mensonge actuel veut cacher la mort pour étourdir les esprits dans les plaisirs immédiats, la jouissance des choses matérielles, pour ne surtout pas réfléchir au sens de la vie et aux fins dernières. Éduquer les enfants à la vérité suppose une grande communication au sein de la famille. Que les enfants se sentent en confiance pour tout dire, même lorsque c'est difficile à dire, et c'est au sein de la famille que l'enfant va être naturel, loin du regard des autres. C'est en contemplant sans cesse la manière dont Marie et Joseph ont vécu l'éducation de Jésus, que les parents trouveront la manière juste d'exercer ce ministère, car il n'y a d'éducation parfaite que celle de Jésus. Chaque jour, nous essayons d'avancer petitement, mais c'est vrai qu'on se repose sur notre grâce d'éducateur, et qu'on a reçu le jour de notre sacrement du mariage. Merci. 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 Merci.